Bonjour à tous, pour ceux qui éventuellement ne me connaîtraient pas, je m'appelle Fanny Lemercier, je travaille avec Delphine au pôle communication, voilà je suis en stage pour six mois et donc mon meetup aujourd'hui fait suite à celui de Carla et Nawel sur la RSE. On entame une démarche RSE chez X-Team, ça va passer par des choses très terre à terre sur l'écologie et le social mais aussi par des choses qui sont un peu plus centrées sur notre coeur de métier, comme aujourd'hui la pollution digitale et la sobriété numérique. Donc j'ai suivi un séminaire dans mon école, Neoma Business School sur beaucoup de sujets sur la RSE mais en particulier la pollution digitale et la sobriété numérique et j'ai construit ce meetup avec les ressources que mes professeurs m'ont donné. Ce sont des ressources issues du Shift Project donc c'est un think tank sur la transition énergétique et durable. Donc c'est une organisation qui est à portée nationale et européenne. Ils ont initié plus de 20 projets d'études, participé à deux manifestations internationales, organisé plus de 60 colloques, forums, ateliers et conférences. Ce sont principalement des scientifiques qui travaillent dans ce think tank mais on a aussi des ingénieurs et notamment des personnes qui sont comme vous en fait, développeurs, voilà, qui ont vos métiers et qui s'intéressent à ces problématiques-là. Donc ils ont influencé significativement plusieurs décisions. Ils ont publié plusieurs rapports dont deux du coup auxquels on va s'intéresser aujourd'hui sur la sobriété numérique et comment est-ce qu'on peut finalement avancer là-dessus sans, si vous voulez, altérer le fonctionnement qui est nécessaire à l'économie et à nos entreprises. C'est ça en fait ce que veut dire le développement durable. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne nous fait pas revenir à l'âge de pierre, pour parler un peu crûment. Et donc cette présentation est sourcée par ces rapports et vous pouvez tout à fait les utiliser vous aussi si vous en avez envie. Ils sont libres de droit et voilà, réutilisables par tous ceux qui le souhaitent. Alors, le rapport sur la sobriété numérique, donc en fait, ils ont décidé de rassembler un groupe d'experts pour étudier l'impact environnemental du numérique. Donc, ça passe par l'augmentation du parc de terminaux. Coucou à Strasbourg qui a brûlé l'autre jour avec les serveurs. Ça passe par l'usage du numérique, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, par les États, par les entreprises, par vous à la maison. Ils ont vraiment ratissé large pour ce rapport et pour permettre d'avoir des données très précises. Donc, qu'est-ce que la pollution digitale ? Alors, la pollution digitale, c'est la part du numérique dans les émissions de gaz à effet de serre. Donc, selon l'étude, la circumassommation, elle est propre aux pays développés. Principalement, c'est ceux pour lesquels l'enjeu est majeur. Ils doivent reprendre le contrôle de leurs usages. Et si vous voulez, commencez à infléchir ce problème-là, à prendre le problème à bras-le-corps pour que les pays qui sont en développement aujourd'hui, je pense à la Chine qui est en train d'exploser, je pense à l'Afrique qui se digitalise énormément, puissent suivre aussi derrière. Et les experts ont déterminé combien pesait l'activité numérique et ont labellisé cela la pollution digitale. Donc, vous pouvez voir sur le petit rond, le camembert, le petit graphique, la différence entre l'utilisation et la production des postes, et aussi la distribution par tranche de contenu, on va dire. Les terminaux qui sont la plus grosse part. énormément de... Ah, Fabien est en train de dessiner. Fabien est en train de dessiner sur le petit graphique. Je suis désolé. Merci Fabien pour cette parenthèse artistique. Je pensais que c'était que sur mon écran, je voulais prendre des notes. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on a les terminaux qui sont à 20%, les data centers à 19%, et de l'autre côté, les ordinateurs qui représentent la plus grosse part à 17% de l'utilisation. Donc, on voit qu'il y a énormément d'efforts à faire sur les premiers postes d'utilisation. Et on sait bien, effectivement, que ce sont des postes qui consomment énormément d'électricité. C'est principalement l'électricité qui vient du nucléaire ou du charbon. Ça dépend des pays, mais on a des choses à faire là-dessus. Alors, ils se sont posé la question, quel investissement est nécessaire pour les entreprises ? Ils se sont rendus compte que c'était très difficile de faire des mesures concrètes du problème de la sobriété numérique. Parce que comment on fait pour mesurer l'impact qu'on a en utilisant l'ordinateur ? Enfin, voilà, ça ne coule pas de source. Donc, ils ont développé des mesures opérationnelles, des métriques. Donc, si vous voulez les consulter, c'est un peu technique, mais elles sont dans le rapport du shift, qui est dans les sources de mon meet-up, si vous souhaitez le consulter après. Et ils en ont, du coup, décidé des leviers. Donc, le premier, c'est l'allongement de la durée de vie des équipements professionnels. Donc, bien sûr, on évite, au premier problème sur l'ordinateur, on évite de jeter. On essaie de réparer, on essaie de faire durer. C'est quelque chose qui s'applique aussi à nous dans la vie de tous les jours, bien sûr. Le levier numéro 3, augmenter la part de smartphones pro-perso dans le parc professionnel. Donc, au lieu d'avoir deux téléphones, pourquoi ne pas en avoir qu'un avec deux cartes SIM ? C'est quelque chose qui commence à se démocratiser. Peut-être que vous en avez vous-même chez vos clients. Levier numéro 4, favoriser l'échange des documents via une plateforme partagée. Et oui, au lieu d'imprimer chaque document pour les donner à son collègue, ou de lui envoyer un mail à chaque fois, on utilise un cloud ou une plateforme partagée via un intranet. Mais ça permet de limiter les échanges et les transferts à chaque fois parce que tout est disponible une fois. On télécharge une fois sur la plateforme et tout le monde peut y accéder. Et ça limite le papier pour l'impression, bien sûr. Et donc, le levier 5, les métriques opérationnelles. Donc, chaque entreprise qui le désire peut mettre en place ses métriques et éventuellement être accompagnée par des personnes du shift pour pouvoir vraiment mesurer leur impact carbone par rapport à la pollution digitale et numérique. Là, on a un petit schéma sur comment déployer une politique durable. Alors, c'est un schéma qui a été fait pour un peu vulgariser, si vous voulez, les motivations du shift. On compare, si vous voulez, le système de l'entreprise à un système motivation, sport, style de vie, entourage à ce qu'on a dans notre vie personnelle. La motivation, donc, élaborer et lancer une stratégie informatique durable parce qu'il faut impulser le projet. Il faut qu'on donne le là et qu'on dise comment c'est possible de le faire. La salle de sport pour fabriquer ce système, pour trouver les solutions existantes. Le style de vie, développer une culture numérique durable parce qu'il faut l'expliquer aux collaborateurs. Il faut l'expliquer à tous ceux qui ont choisi de travailler avec nous, qu'ils soient sur un siège ou à distance en ce moment, surtout avec la crise du Covid-19. Il faut expliquer notre démarche. Le coach, c'est vraiment pour la transition vers le système d'information durable, c'est-à-dire c'est le moyen par lequel on va décider de passer à tant d'émissions de carbone à, si vous voulez, ce qu'ils appellent le niveau zéro. Le niveau zéro n'est pas atteignable, bien sûr, mais c'est un objectif qu'il faut suivre. Et d'ailleurs, pour votre information, ils estiment que quand on est à 4,5 % d'émissions carbone sur leur métrique, on peut envisager une transition durable. Et aujourd'hui, en France, la moyenne des entreprises se situe plutôt autour des 34 et quelques pourcents. C'est énorme. On a le bon entourage. Donc, si nous, on entame une démarche pour la transition, pour la sobriété numérique, il faut qu'on puisse s'engager avec tout ce qui nous entoure, nos clients, nos fournisseurs, les institutions. En fait, si vous êtes vous, par exemple, collaborateur de chez X-Team, que vous allez chez des clients, en fait, vous pouvez être des ambassadeurs de ça. Vous pouvez leur en parler. Et à l'inverse, si vous voyez des bonnes idées chez les clients, vous pouvez aussi les ramener chez X-Team. C'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire pour nous aider aussi, Carla et Nawel même sont concernés dans notre démarche RSE. Et la pesée, il faut mesurer. Il faut mesurer l'impact environnemental du système qu'on a mis en place et aussi, éventuellement, son impact économique. Parce que, mine de rien, la sobriété numérique, ça peut nous faire gagner de l'argent. Oui, parce que quand on répare un ordinateur, parfois, au lieu de le remplacer, ça peut faire gagner de l'argent à l'entreprise. Alors là, je vous ai mis une petite boîte à outils pour lutter contre la pollution digitale à notre échelle. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez faire vous-même, chez vous, à la maison ou au boulot, devant votre poste. On a les principes pour le développement numérique. Alors ça, ça s'adresse aux collabs qui sont là, qui sont développeurs dans plein de techniques. Toutes les guides sont concernées là-dessus. C'est assez technique, mais c'est des développeurs qui se sont réunis et qui se sont dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour optimiser les sites web, pour optimiser les… Voilà, tout ce qui est à optimiser. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je vous laisse aller voir si vous le souhaitez. Préférez le téléchargement au streaming vidéo parce que le streaming vidéo a été un sujet du rapport du Shift parce que c'est une des plus grosses émissions de pollution digitale. Donc, il faut à tout prix éviter, si on peut, et éviter la 4G. C'est-à-dire qu'on évite, si possible, de passer la nuit sur Netflix et on évite de passer la nuit sur Netflix en 4G. Bloquer la lecture automatique sur les réseaux sociaux, évidemment, on n'a pas besoin, si vous voulez, quand on veut regarder une vidéo, on la regarde si on a envie. On n'a pas besoin qu'elle se lance automatiquement. C'est un tout petit geste très simple à faire dans les paramètres de Facebook, de Twitter et ça aide beaucoup. Refuser les objets connectés type Google Home ou Alexa, c'est des objets qui restent en permanence branchés sur le réseau d'une part et l'électricité de l'autre. Ça consomme énormément et entre vous et moi, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'un objet pour me dire quel temps il va faire demain. C'est quelque chose dont on peut se passer. Éteignez la box Internet et votre poste de travail durant vos absences, c'est simple, ça évite de consommer. De l'électricité. Faire régulièrement le ménage dans vos emails avec des outils d'aide au tri. Alors là-dessus, on est en train de travailler avec Sambad, je ne sais pas s'il est là aujourd'hui, pour vous proposer des logiciels qui vous aident à faire le tri dans vos mails et aussi dans vos clouds. Ne stocker que le strict nécessaire sur le cloud. Ce sont des outils qui sont des facilitateurs, si vous voulez, de tri. Un peu comme sur les messageries Gmail, vous avez le pré-tri en trois onglets des emails. Voilà, c'est quelque chose qui est assez important. Faites le tri sur votre cloud parce que ça consomme énormément, on l'a vu dans les postes tout à l'heure, de stocker sur les clouds. Et voilà ce que vous pouvez faire à votre échelle. Voilà le lien des sources de la présentation. Donc, toujours le chiffre project. Si certains sont très intéressés et veulent vraiment s'investir, je peux éventuellement leur fournir le lien, les contacts d'un de mes professeurs qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, mais qui s'étaient dit à l'écoute si on avait besoin de quelque chose. Et j'invite les collaborateurs à aller voir les principes pour le développement digital. Voilà, voilà. Si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Tu as dit tout à l'heure de ne pas utiliser la 4G pour regarder les vidéos sur le téléphone, mais du coup, de privilégier plutôt le Wi-Fi ? Oui, on privilégie. Bon, alors, le mieux, selon le rapport du Shift, c'est le lien direct avec câble Ethernet, par exemple. Ok, d'accord. Mais oui, sinon, on privilégie la Wi-Fi, effectivement. Ça consomme moins, enfin, ça a produit moins que la 4G ? Oui, en fait, si tu veux, c'est le transfert de données. Parce que quand tu lis une vidéo, c'est comme si on t'envoyait des petits paquets de données incessamment. Et c'est ce fait-là qui a été mesuré comme une pollution. J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était vraiment très important. Parce que du coup, chaque poste, si tu veux, d'envoi et d'arrivée devient une sorte de serveur. Et c'est ça qui fait, qui provoque cette pollution-là. D'accord, ok. J'ai préparé des outils avec Sambat qui pourraient vous aider, justement, à faire déjà le tri de vos mails et des clouds. Donc, je vous tiens au courant de ça, probablement dans les commentaires ou sur un nouveau poste sur Toll Spirit. Et n'hésitez pas, si vous voyez des choses chez vos clients, surtout à nous faire un retour. C'est de laisser tous les périphériques et tous les moniteurs allumés le soir. Et si on quitte le bureau, on n'est pas beaucoup, en fait, si je suis au marché avec Tim. Donc, mais avoir le respect d'éteindre l'écran, même s'il va partir en veille. Donc, si on fait la somme des écrans au bureau, combien les personnes ou les collaborateurs qui sont concernés par ce tri-là, en fait, à chaque fois, on éteint les écrans, même si on ne les laisse pas en veille. Ça va se faire des économies et ça va aider, en fait, de se dégager, en fait, de l'énergie gaspillée, en fait. On peut éventuellement penser, Fabien, à un calculateur pour avoir une vue sur… Donc, voilà, voilà. Sur notre consommation, c'est ça ? Oui, sur la consommation. Peut-être qu'on en a déjà un. Je ne suis pas trop faite là-dessus. Non, honnêtement, je ne pense pas. Après, c'est peut-être un outil qu'on met en place, pour s'en battre à des idées, où on pourrait étudier la chose, pourquoi pas. Oui, je vais vous en parler. Je suis là. Ah, tu es là. Est-ce que tu as entendu ? Depuis tout à l'heure. Oh, formidable. Eh bien, tu sais ce qu'il te reste à faire. Ouais. Alors, soit je peux en parler dès maintenant, soit on pourra faire… Oui, vas-y, vas-y. Alors, en fait, un outil très simple qui est dans Office 365 de base, c'est Power Automate. Et il y a pas mal de choses à faire, en tout cas pour le tri de mail. Donc, déjà, de base, il y a Power Automate qui nous propose quelques tweaks bien sympas, comme par exemple enregistrer les pièces jointes sur Outlook directement dans OneDrive. Et ce qui permet du coup de pouvoir supprimer les mails de la boîte Outlook et avoir les pièces jointes directement dans un joli dossier sous OneDrive. Et vous pouvez même vous permettre de synchroniser ce dossier OneDrive sur votre… Déjà, ça peut vous permettre de pas mal économiser de place sur votre boîte Outlook. Donc, et derrière, Power Automate, enfin, vraiment, on pouvait faire pas mal de choses assez poussées dessus. Mais c'est déjà une bonne avancée. Enfin, c'est déjà un premier pas, on va dire. Oui, et puis du coup, on va travailler effectivement sur la suite. Éventuellement, à mettre en place ces fameuses métriques, pourquoi pas. Voilà. Oui. Voilà, bah écoutez, je vous remercie vraiment pour votre écoute et votre participation. Et voilà, je suis disponible avec Nawel et Carla, toujours pour la démarche RSE chez X-Team. Donc, je suis à votre écoute. Si vous avez une remarque, une idée, vous pouvez tout à fait me contacter sur TalkSpirit. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne soirée.